bienvenue à toutes et à tous vous êtes avec le coach wiza et c'est parti pour la suite de f1 manager 2024 notre écurie la tier of racing qui va s'élancer bien évidemment sur les routes d'australie cette fois est ce qu'on va galérer sûrement sûrement on va pas se mentir on a des résultats réguliers c'est le moins qu'on puisse dire on va reprendre ces deux dernières courses sur le top là qui se sont écoulés résultats à djeda bien évidemment je n'ai pas l'aperçu le résultat de la dernière course on a fait 20 et did not finish did not finish non mérité je rappelle on s'est fait mettre dehors par pierre gasly parce qu'il avait le seum tout simplement qu'on les passait et ensuite à bahrein on avait fait il me semble pareil 20 et 21 et 22 vous voyez on a fini à deux tours de retard on en est là on en est là pour l'instant melbourne du coup aujourd'hui au programme alors petite particularité pour melbourne on a une nouvelle pièce de voiture qui devrait du coup grandement nous aider je l'ai attaché à pourcher tout simplement parce que j'en ai qu'une seule des deux il est où c'est mon nouveau compte là voilà il est ici je l'ai attaché à théo pourquoi théo plus que isaac bat tout simplement j'ai envie de dire c'est celui qui a la meilleure moyenne c'est la meilleure moyenne globale c'est pour ça que j'ai décidé de lui attacher voilà ça devrait nous permettre d'améliorer un peu la voiture très clairement on voit que ça a fait des petits effets que si on lui mettaient déjà maintenant donc donc voilà on va voir ce que ça va donner c'est pas dit que ça fasse je sais vraiment pas je suis en panique en fait un petit peu de ce qui va se passer parce que je me dis que si on n'améliore pas assez rapidement la voiture le board va peut-être finir par s'énerver un petit peu sur nous quoi je sais pas ce que vous en pensez dites moi d'ailleurs dans les commentaires ce que vous en pensez est-ce que le board va nous accorder réellement autant de temps que ça c'est annoncé que ils nous font confiance jusqu'à 2028 mais bon 2028 ça me semble long la performance sur la grille toujours 21e pas d'effet négatif donc ça c'est bien et pas d'effet négatif non plus pour isaac a déjà reparté je mets de 21e simplement on va viser avec le minimum pour les revenus c'est un plaisir de vous retrouver ici pour ce grand prix d'australie nous sommes à deux pas de la plage sur le circuit d'albert park l'ambiance est à la fête dans les tribunes paul et paul et mon bonheur alors est-ce que c'est l'heure un peu plus décentes pour toi max vers stappen s'est envolé vers la victoire lors de la dernière manche le néerlandais a prouvé qu'il peut être absolument inarrêtable quand il est temps je vais pas vous mentir bientôt un nouveau pc un moment est venu d'assister les performances devraient être quand même vachement plus sympa alors il va pleuvoir pour la course après ça peut rebattre les cartes 1 ça peut rebattre les cartes alors voyons voir bon bah on n'a pas le choix de façon on a tout détruit pour théo comment ça a été aujourd'hui greniard fait dis moi est-ce que tu as passé une bonne journée j'ai mis mon chat un peu loin du coup j'ai les yeux en même temps pour essayer de voir les réponses on va essayer de sauvegarder au maximum le nouvel rs je vous jure ces voitures quoi allez on espère vraiment que l'amélioration apportée sur celle de court cher nous permettra de jouer un petit peu plus haut je pense que ça va être ridiculement faible comme amélioration mais bon bah ça va chaudement aussi d'ailleurs je pense que tu l'entends j'ai le ventilateur à côté qui tourne l'eau et l'a tu vois que t'es pas en retard du tout et l'a on a mais on lance là c'est les essais libres numéro 1 tu es bien allez on va envoyer isaac allo bazara oh bah dis donc que de monde que de monde aujourd'hui t'as pris un dessert pourtant que de monde se soit contrairement à hier où j'ai été tout seul mais vraiment tout seul tel on fait très longtemps là j'ai été de courte durée hier du coup pas vous mentir bah non je sais l'héna tu pensais pas rentrer si tôt mais bon parfois c'est comme ça tiens grognarf vu qu'on en parlait tu m'avais posé la question à ce moment dernière est ce que j'ai lancé une ligne de conduite pour l'amélioration de la voiture je pense que après j'ai joué un peu de mon côté sur une carrière qui n'a rien à voir avec des voitures bien plus puissante bien meilleur parce que je joue la gagne voilà je pense que je sais qu'est ce qu'il faudrait je sais qu'est ce qu'il faudrait oui bien sûr je sais les pièces qu'il faudrait qu'on améliore en premier là concrètement je pense que je vais viser une amélioration pour le le refroidissement moteur pourquoi parce que avec les flancs notamment c'est l'une des seules pièces qui ralentit ralentit l'usure du moteur en fait moins surchauffement et sus vite et du coup s'il est usé trop rapidement le problème c'est qu'on pourra pas économiser les pièces on pourra pas les garder très longtemps vous savez toutes ces pièces rs etc là elles vont s'abîmer plus vite mon son est bas à alors voyons voir le petit setup est-ce que mon son est mieux là normalement je pense qu'il est mieux un peu mieux ok un peu mais ça veut pas dire que c'est si bien que ça donc on va augmenter un petit peu voilà après c'est vrai que je parle pas forcément une très fort et comme je disais je pense aussi que le ventilateur à côté couvre un peu même si on n'entend pas le ventilateur en lui-même je pense qu'ils couvrent un petit peu le son de ma voix c'est une possibilité qu'il ne faut pas exclure et si c'est le cas je couperai le ventilateur tout simplement je vais faire un test je vais le couper voilà plus de ventilateur est-ce qu'on entend mieux déjà mon regard hop là allez allez théo donc je rappelle un nouveau fond plat aujourd'hui pour théo ça veut pas dire que les performances vont être exceptionnelles bien évidemment allez on aimerait rouler s'il vous plaît on voit que pour cher mais une demi seconde à adjar quand même alors qu'ils ont juste cette pièce de différence je pense qu'il ya une petite amélioration quand même dans les performances de la voiture malgré tout c'est pas dit que ça fasse forcément un résultat attention on sait très bien que notre voiture est pas du tout du tout au niveau mais si on est moins ridicule qu'avant ça me suffira je vais pas vous mentir si on peut passer de deux tours de retard à un seul avant la fin de la saison ce serait déjà cool parce que là on se prend trop de trop de tours à chaque fois quoi alors il reste quatre minutes pas de façon ça sert à rien de mettre autant de cours il ya un conflit de temps et pas du coup j'avais pas fait grave j'aurais dû le laisser tourner on va laisser tourner le petit théo elle est belle notre voiture elle le sera encore plus lorsque j'aurai mon nouvel ordinateur parce que du coup forcément nouveau pc égale une nouvelle performance je pourrais vous offrir un jeu d'une meilleure qualité graphique déjà parce que là pour l'instant je joue avec la qualité graphique au minimum bah marre toi grognarf mais c'est vrai tu vois même pour moi c'est un peu rageant entre guillemets de fournir un jeu de je vais pas dire de mauvaise qualité mais d'une qualité inférieure à ce qui pourrait être fait dans le graphisme notamment donc bon allez il va pleuvoir en pêche pour la course ça va faire mal ouais je sais que je m'en sors bien mais je vois aussi le pc chauffe vraiment beaucoup je pense que c'est on sait aussi qui rame on le sait tous tu vois il rame il va falloir qu'il arrive à suivre c'est pas grave en soit mais c'est juste que bon bah on pourrait faire mieux quoi et là concrètement je suis sur une nvidia gtx 1600 je sais plus combien 1640 je crois je vais passer sur une 4070 en termes de cartes graphiques donc si tu veux déjà la différence va ça va être pas mal 1 tera de sdb de 128 pour la dédiée refroidissement de la puce justement j'ai pris un vrai truc ça m'a coûté un peu cher mais bon comme l'a dit bazara je bosse il faut bien que je me fasse plaisir avec ce que je touche comme sous ouais je sais qu'elle a raison ça lui arrive d'avoir des raisons quand même il faut bien que je vous le dis allez lequel va avoir la connaissance du circuit en premier hop là c'était autre Alors, Krio, optimal, on est bon, il reste 19 tours, il reste 31 minutes, bah écoute, tu vas essayer d'en faire 18 mon grand, optimal, c'est nickel, il reste combien de tours ? 19, bah écoute, tu vas essayer d'en faire 18, même punition de ton copain. Alors par contre, on voit que sans ERS, en médium, on est pour l'instant plus rapide que Guanujo et Sergent. Je ne sais pas à quel point c'est rassurant d'être plus rapide que Guanujo et que Sergent, mais bon. Tu vois là, tous les ralentissements, tout le... tout le léger, flou, etc. Bah non, on pourrait avoir quelque chose de beaucoup plus net. Tu penses qu'il y a plein de trucs que TikTok ne voudra pas entendre ? Ah bah écoute, moi tu sais, j'écoute tout. Ah, il y a plein de choses à dire sur ces deux-là, parce que même si euh... Tiens, bon, un coup d'eau, Elena. Euh... On peut dire, oui, ils sont mauvais, oui, machin, c'est des mauvais pilotes, etc. Les gens n'y connaissent malheureusement pas assez. Ouais, bah oui, en même temps, tu regardes, Ocon, il a... C'est un des seuls mecs qui ne s'est jamais entendu, ne serait-ce qu'avec Alonzo. On parle pourtant d'un mec que tout le monde adore. On dit Gasly, parce que là, ils sont ensemble depuis quelques saisons, et que forcément, une paire franco-française, ça fait parler. Mais en vérité, c'est pas que ça. C'est sa mentalité globale à lui qui poserait problème dans le paddock. C'est ça. Ce qu'il fait à Gasly, il l'a fait à Perez. Avant ça, il l'a fait à Alonzo. Il l'a fait à tous ses coéquipiers. Et on parle pas de mecs qui pourtant t'écrasent sur leur passage. C'est ça. Oh, Elena, level 50, félicitations ! Et un Kelerock sauvage est apparu dans le chat. Bah, on a tous peur pour Oli, en fait. Il faut voir, en fait, à quel point Berman va arriver avec les dents longues. Et à quel point il va accepter d'être le numéro 2. Parce que Ocon ne supportera pas, s'il est mis en compétition avec Berman, voir que Berman soit meilleur que lui. Bah, je le dis. Il va tout faire pour dégommer le petit. Et pire que ça, il pourrait lui changer sa mentalité. Tu penses qu'ils vont les prendre à égalité ? C'est pas dit qu'ils prennent Berman et Ocon à égalité. Tout miser sur... Ouais, je sais pas si tu peux dire que tu mises tout sur Berman, alors que... Ah, dommage, Greniard ! Alors que tu prends Ocon, qui est quand même un pilote chevronné, qui a déjà des victoires en Grand Prix. Et ça, c'est important. L'air de rien. Il a déjà une victoire en Grand Prix, faut pas l'oublier. Ouais, c'est vrai. Ça serait bien, effectivement. Après, globalement, ça reste un... Ça reste un protégé Ferrari, donc il va être, de toute manière, grab-driver, et... Etc. La Ferrari Academy... Hop là ! La Ferrari Academy va peut-être pas le larguer comme ça. Non, je sais pas du tout s'ils prendront le risque, effectivement. C'est même peu probable, en réalité, qu'ils prennent le risque. J'allais faire rentrer Théo, mais non. Il connaît à 100% le circuit, mais les pièces sont pas à 100%. Donc malheureusement, voilà. Par contre, je préfère rentrer Hadjar. Il aura plus besoin de ressortir. Non, c'est vrai, c'est vrai. Il n'a pas raison. Allez. On va rentrer la voiture. Non, alors là, aujourd'hui, j'ai rien vu du tout comme nouvelle rumeur. Aujourd'hui, j'étais concentré sur le boulot. J'ai pas suivi ce qui s'est passé. Aston aurait des vues sur Max. Voilà. Ça serait pour quoi pour remplacer Alonzo en 2026 ? Parce que, qu'on soit clair, ils vont pas remplacer Stroll. A moins que le papa Stroll se décide enfin à arrêter de courir avec un seul pilote. Exactement, elle est là. J'imagine pas non plus. Est-ce que les villes vont réussir à tirer profit de leurs essais ? Allez, calif time ! Alors, ma question, est-ce que je remplace ? Je pense que oui. Lance et Ocon devraient accompagner Sargent en Indy. En vrai, ouais. Je pense qu'on va changer de moteur. L'ERS, non, il est bien. Mais, boîte de vitesse et moteur, on va les changer pour notre ami. Pour qu'il ait un petit peu de performance comme ça. C'est des sports où il y a moins besoin d'appui pour tourner. C'est juste de la vitesse. Oui, ça leur irait beaucoup mieux. Je vais essayer une nouvelle technique, tiens. De faire deux tours lancés au lieu d'un. Vu qu'il y a, on fait toujours qu'un seul. Des fois, on peut se faire gêner et autre. Là, ils vont enchaîner les deux pendant que les pneus seront chauds. Et du coup, ils vont pas forcément tout le temps être gênés. Alors, qu'est-ce que ça a donné ? Coucou, Zelda. Coucou, coucou. Je vais faire une différence entre les deux. Hadjar va repartir pour deux tours. Mais pour Cher, elle va repartir que pour un seul. Comment ça va, Zelda ? Quoique non, on va rechanger. Ouais, deux, ça va lui faire trop d'essence. On va s'embarquer. Allez, bim, bam, boum. Drapeau jaune. Non ! Isaac, t'as fait quoi ? Isaac, t'as fait quoi ? Ok, c'est le virage 6. Est-ce que t'as tapé un truc ? Les rousses sont complètement bloquées. Et on espère pour lui que les pneus n'ont pas trop souffert. Ok, on s'en fiche. C'est bon, c'est rien. De toute façon, il va être dernier, on le sait. C'est pas grave. Il s'est amélioré, Hadjar, mais il est quand même dernier, malheureusement, pour lui. Théo, lui, ne s'améliorera pas, mais on s'est un peu rapproché des Alpines. Bon, allez. 21 et 22. Comme prévu, jusque-là, tout va bien. Enfin, comme prévu, oui et non, parce que... En vrai, ces derniers temps, on faisait quand même régulièrement un peu mieux que ça. On faisait même de la Q... On a même fait une Q2. Allez, bim ! Pour que je repartira dernier avec une pénalité sur la grille. Alors. Voyons voir. Il nous prévoit de la pluie. On commence déjà avec 2 mm de pluie sur la piste, donc on va démarrer en inter, ça c'est sûr. La seule question, c'est... Moi, je mettrais bien inter comme ça, voilà. Hop, 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 hop. Pareil, on va essayer de lui modifier un peu. Il va rentrer un 1, 1, 1... Tour 27, attends... Pourchet, il y a 20 tours combien ? Qu'on ne fasse pas piquer les deux en même temps. Tour 29 et 27, c'est bien, ça laisse un gap. C'est bien, ça nous laisse un gap. Allez, let's go ! J'ai tellement hâte du nouveau PC pour que ça roule un peu plus facilement là. Et nous voilà de retour. Les derniers préparatifs sont en train de se faire. Allez, tenez-vous prêts pour le Grand Prix d'Australie. Et voilà, les feux s'éteignent. Let's go ! Alors, mettons tout de suite nos pilotes dans les circonstances pour aller bien évidemment attaquer. Quoique... J'ai pas suivi, non. Non, non, non. Je suis absolument désolé. Je n'ai pas suivi, j'avoue. Je ne me suis pas connecté au réseau depuis quelques temps. J'ai juste... Bah si, j'avais suivi mes aventures pour le chapon. Qui est revenu et qui maintenant a un traceur GPS. Du coup, tu m'as fait donner l'idée d'en acheter un pour les miens. Parce qu'il va falloir que j'en prenne un. Parce qu'on en a une qui maintenant tende deux se barrer. Donc il va m'en falloir un aussi. Mais non, sinon je n'ai pas suivi. Je crois que Gasly a l'air d'avoir un problème. Euh... Mais nos voitures qui tombent en panne... Oh non. Euh... Je viens d'avoir une idée, vu qu'on est sous la pluie. Et pour éviter qu'ils se gênent l'un l'autre, on va leur dire de ne pas défendre. Et comme ça, ils vont juste aller vite. Et du coup, t'as fait comment ? Enfin je veux dire, t'as réussi à... Une semaine. Ouais, ça a été des vacances prolongées. Faut voir ça comme ça. Ah, je te jure. Bon, le nouveau fond plat a l'air d'apporter strictement rien à Théo. On est d'accord. Je ne vois pas la différence entre avant et après. Ce qui est fou par contre, c'est qu'on est à fond sur le moteur et qu'on ne surconsomme pas d'essence. C'est vrai qu'un road trip a tourné court. C'est devenu un... Un one trip ? C'est devenu des vacances tout court en fait. Ah merde ! Moi, j'y vais ce week-end là. Ouh, on a dépassé une voiture ! Attendez, 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 on a dépassé une voiture ! À la Loyal, sans ERS et sans DRS. Juste à la vitesse de la voiture. Pire que ça, Théo, il est en train de continuer à bien creuser. Et derrière, Wanyujo, il n'arrive pas à suivre. Ok, mon Théo ! Ah ouais, non, le dégât des eaux, c'était monstrueux. Voiture de sécurité ! Bottas a subi des dégâts. Bah oui, il a l'air, effectivement. C'est-à-dire que j'espère que les pilotes derrière... Voilà, on s'est tous arrêtés. Red flag, peut-être, non ? Ah, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il a fait, Bottas ? Ah oui, en fait, il a tapé, il est revenu au milieu de la piste. Heureusement, Théo est arrivé et s'est calmé tout de suite. Bottas et Wanyujo, ils sont chez... Alors, le nom est chelou. Parce que c'est Sauber, Kick. Aussi appelé Steak. Et c'est la marque qui deviendra l'année prochaine Audi. Corrige-moi si je me trompe Elena, bien évidemment. Je me suis visiblement pas trompé. Heu... C'est ça. Et ils ont remplacé Alfa Romeo. Par rapport à l'an dernier, ils étaient chez Alfa Romeo. Heu... D'ailleurs, c'est les deux mêmes pilotes, hein. C'est juste que l'écurie est en train de changer progressivement pour devenir... Audi. Les feux s'éteignent. Et voilà, c'est parti. Exactement. A cause de ces histoires de casino. Bon, après, Kick pose les mêmes problèmes en vrai. J'adore cette vue d'en haut. La nouvelle Helicam, là, vraiment, je la trouve très très bien. Ouais, Guanujo, il nous a remangé au départ. A déjà répassé. Après, j'ai fait une erreur avec Pourcher. J'ai oublié de lui mettre des pneus neufs. Elle est belle, notre voiture. Je suis désolé. J'aime bien ce petit truc qu'on a créé, n'empêche. Je la trouve magnifique, notre voiture. Avec ce dégradé de couleurs. Mais non, un dégradé... Non, on est passé sur le 2024, là. On est passé sur le 2024. Qui est sorti il y a deux semaines, maintenant. Et grosse nouveauté du jeu, la possibilité de créer ta propre écurie. Chose, bien évidemment, que j'ai fait dans la demi-seconde. Voilà, c'était ça l'information manquante. Et du coup, notre défi actuel, Zelda, pour te donner un ordre d'idée, c'est qu'on a créé une écurie. Deux pilotes français, deux très jeunes pilotes français qui étaient en Formule 2. On en est à la troisième course seulement. Avec ça, il remonte en 20ème place. C'est seulement la troisième course et on a créé l'écurie la plus petite possible. Donc on est la pire voiture, on a les pires pilotes, on a le pire budget, on a les pires infrastructures. On a le pire moteur aussi, on a le moteur Renault, que voulez-vous. C'est français, madame. Donc voilà, et le but, dans un premier temps, de devenir meilleur que les Renault. Enfin, que les Alpines. Il faut que j'arrête de les appeler Renault. Challenge, ouais, exactement. Dépasser déjà les Alpines dans un premier temps et ensuite, bien évidemment, aller mettre des points, aller gratter au fur et à mesure jusqu'à éventuellement des victoires. Ce qui, à mon avis, va être extrêmement long parce que le sponsor... Pareil, ils ont remixé les trucs de sponsor. Il y a une grosse nouveauté. Sur le précédent, on avait fini Champion du Monde. Pile au dernier live, on a réussi à être Champion du Monde pilote et Champion du Monde constructeur. On a fait le doublé. Et oui, Elena, je suis bien d'accord avec toi. À l'époque, c'était marque de réussite Renault. Eh, mais attendez, on déconne, on déconne. Mais on a déjà... Si nos pilotes ne se plantent pas, on a déjà officiellement atteint l'objectif. Ah, stroll, trajectoire un peu large. On va pouvoir voir d'ailleurs, tiens, regardez. Là, vous voyez, quand on sortait avant comme ça, le pilote, il ne revenait pas, il attendait. Vous vous souvenez, ça me faisait hurler parce qu'il laissait passer tout le monde jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun risque de collision. Maintenant, ils se remettent en travers de la piste et ils n'en ont rien à faire. Ils se remettent le plus vite possible pour perdre le moins de temps. Et on va accélérer un peu parce que de toute façon, on sait bien qu'on n'y est pas. Ah, Théo et Hadjar qui échangent des places. Intéressant. Non, en plus, je hurle quasiment jamais. C'est totalement faux. C'est une illusion collective, auditive. C'est tout. Par contre, j'ai l'impression qu'on est devenus meilleurs que les Sauber. En tout cas, étrangement, on nous supprime le DRS et vous avez remarqué qu'on met une seconde pleine à Guanujo. On va peut-être pouvoir commencer à taper un peu plus haut avec nos voitures. Là, les performances sont brutes, entre guillemets. Du coup, il n'y a plus de la modification. La piste sèche, mais pour combien de temps encore ? Parce qu'il est censé continuer à pleuvoir toute la course. Ah, si seulement ça pouvait être prémonitoire, effectivement. Allez, Théo. Alors, Isaac, il reste bien. Je suis désolé, mais on a deux bons jeunes pilotes qui vont nous amener loin, je pense. Il faut qu'on fasse gaffe à la piste parce qu'on voit qu'elle est en train de sécher, mais en même temps pas assez. Eh, Guanujo va passer à Jar, là. Il y a Jar qui récupère sa place. Bien, bien ! Let's go ! Pareil, on a créé des casques très sympathiques, moi, je trouve. Allez ! Il re-pleu. On reste à 0,92. C'est bien. On tient Guanujo derrière, donc c'est bien. Non, Théo ! Théo, qu'est-ce que t'as foutu ? On se dirige vers le virage 2. C'est pas la première fois que ça arrive à cet endroit. Ah, il faut vraiment faire attention à la voiture. Aïe, 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 aïe. Théo, Théo, Théo. On sait, hein, on sait qu'il est capable de faire ça. Là, du coup, Adjar, on va donner la consigne, par contre. Hop là. Il y a Guanujo qui passe. Décidément, ouais. On sait qu'on a des problèmes en ligne droite, mais bon. Je vais, pour l'instant, je vais, comme je l'ai dit, je vais pas me concentrer sur les performances. Grelena à level 51. Félicitations. Oh, le blocage de Guanujo. C'est Joe qu'on va surveiller, là. Oh, le petit blocage. Regardez, la voiture qui se bloque. Eh oui. Oh, il a failli taper le mur, en fait. Plus il y a de risque que ça arrive. Il a failli se taper un mur, le petit. Et du coup, on a Adjar qui est revenu sur lui. Mais Pourcher va vite, hein. Pourcher va assez vite, quand même, dans l'ensemble. Allez, on va pouvoir revoir ça. Petit plaisir des yeux, hein. Quand on dépasse, on va y aller, quand même. Est-ce qu'il va réussir à passer ? Oh, à l'extérieur, en plus. Non, bien joué. Isaac, bien joué. On a une moins bonne voiture au freinage. Ça se voit un peu parce que Isaac se fait manger à chaque fois sur les zones de freinage. Ça y est, on repasse en piste humide. C'est là où on était les meilleurs tout à l'heure. Et j'allais dire, on n'a pas encore pris de premier tour de retard. Mais bon, les Red Bulls sont juste là. Ça y est, Guanuju qui s'est détaché. On va rester avec Théo puisqu'il va bientôt pit. Du coup, je vais passer en attaque avec Théo. On va tenter. On va tenter d'attaquer un petit peu. C'est fou, je suis en full attaque. Le moteur ne surchauffe pas et on ne consomme pas d'essence. Allez, allez ! Théo va vite, Théo va assez vite en vérité. On voit, il va plus vite que Guanuju, il va plus vite qu'Ajar, plus rapide que Sergent, que Gasly. Ouais, il va assez vite. Il va assez vite sur un relais pourtant où il est sur la fin là. On pit dans un tour. Avec Hadjar, on va devoir modifier la stratégie vu que, de toute façon, on a... Je pense qu'on a retardé de 5-6 tours. Il devait rentrer au 27. On va le faire rentrer au tour 32. C'est comme ça, on sera bien sur la strat. Allez, Théo ! Ah, il n'y arrive pas trop. En fait, ils sont encore peut-être aussi un peu inconstants. Il faut voir. Il faut voir. On sait qu'on a développé le simulateur. C'est fait pour. C'est pour que ces jeunes pilotes puissent développer leurs talents rapidement. On a des jeunes pilotes à penser à développer, bien évidemment, aussi, dans l'affiliation. Il va falloir regarder un peu tout ça. Prendre les points, non ? Prendre l'argent là où il est et puis voilà. C'est ça. Il faut leur laisser le temps de level up. Il faut laisser le temps à la voiture et à l'écurie de naître. Je rappelle, nos dirigeants attendent des points qu'à partir de 2028. On est en 2024. On a largement le temps. Hop là. Et là, on vient de laisser passer Norris. On vient de laisser passer Norris et Sainz ne va pas tarder à nous manger. Voilà, Sainz nous a mangé. C'est fait. On va surveiller Hadjar parce que je vais le faire rentrer. Hop là. Alors, pas à ce tour. Mais au tour. Oh, il y a encore de la marge. Il y a encore un peu de marge. On va prévoir une strat. Ouais, bah déjà un tour. En soi, c'est plus tard que d'habitude. Voilà. On va prévoir une strat un peu plus agressive avec Hadjar. Il va rentrer plus tard, mais il repartira plus fort. Du coup, je me demande quelle est la stratégie qui va permettre soit à Théo, soit à Isaac de finir devant l'autre. Pour l'instant, on en est là. Nos pilotes se battent juste pour ne pas être derniers. Mais tant qu'ils finissent la course et qu'on... Ouais, tant qu'ils finissent la course, ils seront forcément tous les deux au-delà de la 21ème place. Donc, on gagnera double bonus. À partir de là, pour moi, tout est bon. Voilà, on entre dans la fenêtre d'arrêt pour Isaac. Alors qu'un WattWatt sauvage est apparu dans le chat. Allez. Là, en vrai, tu vois, Zelda, le truc, c'est... On en parlait. Il n'y a plus de raison que je m'énerve pour l'instant. On a l'équivrie la plus pourrie. Euh... On le sait et on part de ce niveau-là. Il n'y a que des trucs qui pourraient bien se passer, en fait. Tu vois, me prendre des tours de retard, c'est normal. Ça fait partie du sport. Non, non, on a... Au contraire, là, c'est pas Calimero, là, c'est bien. Je suis extrêmement content, tu vois, que Bottas, son problème, ça va me permettre de gagner plus d'argent que ce que je pensais, vu qu'on va avoir un objectif sponsor atteint intéressant. Et c'est aussi pour ça, tu vois, Greniard, que je veux améliorer, finalement, les flancs. C'est pour que l'usure soit moindre et que, vu que l'usure va être moindre, on va avoir une meilleure... Une meilleure fiabilité, aussi, sur les moteurs. Et qui dit meilleure fiabilité, égal, on va pouvoir avoir moins de pannes comme les autres, là, comme Bottas, qui... Bah, Bottas, c'est pas une panne. Bottas, il s'est pris un mur. Par exemple, Gasly, on voit qu'il a un problème actuellement sur sa monoplace. On sait pas ce que c'est, mais on sait qu'il en a un. Donc, c'est... Après, ça peut être un truc qui lui sert pas. Ça peut être le DRS qui est coincé. Le DRS, pardon, qui est coincé. Et du coup, vu que c'est une course sous la pluie, le DRS ne sert pas, c'est pas grave. Mais ça peut être toute cette chose-là. Pour le coup. Allez, la rentrée au stand, normalement, pour Isaac. Voilà, calmement, la limitation. Bon, Pourcher est reparti devant. Isaac va se lancer à sa poursuite, bien évidemment. 2 secondes, 733, meilleur arrêt que Théo. Il a fait un meilleur arrêt que Pourcher. Et let's go, à partir de maintenant, on observe, bien évidemment... ... ... Forcément. Forcément. Allez, laisse passer la voiture qui va plus vite que lui et revient en tout. Allez, regarde au stand plus près. Qu'est-ce que t'as fait, Isaac? Pour l'instant, ça va. Ah non, c'est pas comme ça qu'on va faire. Ah oui, et puis une fois que c'est parti, on peut plus faire plus ce que moi-même. Ah ouais, mais là, c'est pas Théo, c'est Isaac. Là, c'est Hadjar. Faudra qu'on leur trouve des trucs pour nos pilotes, de toute façon. Alors, on regarde, on est quoi ? On est à 12 secondes, techniquement, de Guanyujo. 11 secondes, ok. Ah, on rattrape. Et en plus, il rentre au centre. Oh, miracle ! Attention, Théo est devant Guanyujo, maintenant. Mais non. Après, ça veut dire que Guanyujo va avoir un capital pneu bien plus intéressant que nous pour finir et attaquer très très fort. Donc bon, on va pas non plus s'emballer trop vite. La piste sèche, piste sèche, il replue dans 4 minutes. On va pas non plus descendre très très bas en termes de... de non-humidité de la pluie. Enfin, de la pluie, oui, de la piste, pardon. Ah si, quand même, ça descend fort. On va devoir le mettre en standard parce que là, il va cramer les pneus. Il faut attendre que le taux de pluie remonte et que les pneus retombent en température, du coup. Parce que là, sinon, on allait entamer le capital de pneus trop rapidement. Parce que c'est des pneus qui sont vraiment faits uniquement pour un certain millimétrage de pluie. En dessous, malheureusement, ils ne servent plus à rien. Voilà, on est dans le virage 11 actuellement. Petit Nico qui s'est bloqué. Alors voilà, le blocage. Et attention, il va falloir bien surveiller les pneus. Ça a frôlé le mur. On va faire retomber un peu. Ça y est, on revient dans le pas mal. Voilà, on est à nouveau sur piste mouillée. Isaac, je vais attendre un tout petit peu qu'il soit à nouveau sur sa courbe pour le remettre, bien évidemment. Parce que là, il n'y est pas encore. Greniard, level 175. Félicitations, Zelda, level 50. C'est normal, c'est normal. Merci à vous. Merci à vous. Parce que, sincèrement, quand tu vois les levels que vous atteignez tous, ça veut dire que vous êtes là. En réalité, Elena, c'est toi qui a rattrapé Zelda. Mets-le dans le bon sens. C'est totalement toi qui a rattrapé Zelda. Bon, Hadjar, 40 secondes de retard, bon. Ah, je n'avais pas fait gaffe. Guan Yu-Ju nous a dépassé et mi-cinq secondes. Ok, bon. On voit qu'il y a encore un petit gap dans les performances quand même. On se remet à des petits coups du destin. Tu vas être out pendant trois semaines, Greniard ? Après, un petit peu comme Rodi est out depuis maintenant trois semaines aussi. Allez, Max qui finit en vainqueur. Fourchère a déjà terminé, donc on a assuré la vingtième place, c'est bon. Et maintenant, il ne reste plus qu'à ce que Isaac arrive tranquillement. Et on a double bonus dessous. Parce que les deux auront atteint l'objectif de faire vingt-et-unième ou mieux. Et oui, je suis content de faire vingt et vingt-et-un. Est-ce que vous avez un problème avec ça ? Merci de la sortie de Bottas, exactement. Mais c'est surtout que tu vois, nos jeunes pilotes, l'air de rien, eux n'ont pas fait d'erreur sous la pluie. On termine à deux tours. Ok. On voit qu'on est encore un petit peu limite. Bon, ça arrive, c'est pas grave. On n'est qu'à la troisième course, donc c'est normal d'être aussi loin. Il va falloir réussir à faire quelques petits trucs. Alors... Oh ! Isaac Hadjar qui nous ramène un point en pit-stop, parce qu'on a fait un bon pit-stop avec lui, ça c'est cool. Du coup, on est là quand même. On est sixième au classement des pit-stop. Sincèrement, on n'est vraiment pas à la pire écurie. Du coup, hop ! 431 000 dollars en prime, ça c'est cool. La course qui rapporte bien. La course qui vient de rapporter de quoi payer au moins un aileron avant, de fabriquer une pièce en plus. Le centre touristique, bien, 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 ça va nous apporter des sous, ça. On voit, on gagne maintenant... On gagne 47 500 par semaine au lieu de 75 000. Même les semaines où il n'y a pas de course, je précise. Là, par exemple, vous voyez, Suzuka, c'est dans 11 jours, on va quand même gagner des sous. Là, on va gagner 87 000. Mais je pense que, vous voyez, je vais l'améliorer tout de suite à nouveau. Le but, ça va être de le maxer. Parce que, de toute façon, ça coûte moins cher de le faire que ce qu'il va nous rapporter. Donc, on va le faire, on va le maxer. Et puis, comme ça, ça va faire tomber vraiment des sous à chaque semaine de manière importante. Alors, développement des pièces. Ouais, les flancs, on en a construit. On attend notre aileron avant aussi qui va finir d'être conçu dans 6 jours. On va avoir conçu les deux avant Suzuka. Ah, le centre des tests de pièces. Tu vois ça, grognard ? C'est ce que tu m'avais fait premier live, tout, tout premier live. C'est là-dedans où on a mis énormément d'argent. Mais voilà, maintenant, toutes les pièces vont le refroidissement moteur 4% au lieu de 2. Préservation des pneus 4% au lieu de 2. Et on a gagné en delta DRS, on a gagné en beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs. C'était un bâtiment qui coûtait cher, mais qui va nous permettre d'avoir des pièces plus fiables. Donc, c'était une excellente idée. Merci, grognard. Allez, les deux fonds plats sont terminés. On va pouvoir mettre, du coup, ça veut dire, bien évidemment, configuration voiture installée sur la voiture numéro 2. Et comme ça, les deux fonds plats sont sur les nouvelles voitures. Pourquoi est-ce que j'en ai fait que deux pour l'instant ? C'est parce qu'on va sûrement faire évoluer un petit peu. Je ne voulais pas en construire trop. Je ne vais pas mentir. Mais il va falloir qu'on améliore la voiture globalement au bout d'un moment. Là, on voit, du coup, on est prévu pour être la 19e meilleure voiture au Japon. C'est bon signe. Regardez, jusqu'à maintenant, c'était 21, 21, 21. Et là, 19. Ça veut dire que l'amélioration apportée à la voiture va nous être bénéfique sur le circuit du Japon. C'est bien. À deux places, l'air de rien, ça veut dire qu'on va pouvoir commencer à se battre à la régulière avec les Stakes et peut-être avec les Williams. Enfin, la Williams de Sergent, déjà, au moins. Ce qui est assez important comme gap. Déjà, au moins, de ne plus être ceux qui traînent à deux tours de retard. Mais d'être dans le même tour de retard que deux autres écuries. Allez, le nouvel aileron avant. On va le fabriquer, bien évidemment. Lui, je l'ai fabriqué, mais je ne suis pas sûr de si on va l'utiliser beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'il me fait perdre des places un peu partout, mais il m'en fait gagner en préservation des pneus. Je voulais le fabriquer, mais je ne suis pas sûr de si on va l'utiliser ou pas, parce qu'il nous fait perdre de la performance. Attention, on est à 11.500.000. Alors, l'un de nos pilotes en académie qui augmente, ça c'est cool. Et surtout, on a pris quasiment un million sur le changement de mois. Ça, c'est bien. Pour l'instant, on est dernier partout. Développement des pilotes affiliés, ouais. Alors, Hélène Jones qui a pris un point en contrôle, ça c'est bien. Notre ami Mazur qui a pris un point en virage, un point en adaptabilité, un point en dépassement. C'est pas mal. J'aime bien avoir des pilotes affiliés, du coup, que tu peux recruter et voir s'améliorer au fur et à mesure. Pour les faire ensuite monter dans les baquets plus tard. Théo, il a pris trois points en dépassement. Trois points en dépassement pour Pourcher et un point en défense. Ok, c'est bien. Il a pris des points pour se battre sur la piste. Et Hadjar a pris deux points en freinage, un point en souplesse, un point en dépassement, un point en défense, un point en réactivité. Je vous ai dit qu'on a pris des cracks. En plus, ils ont vraiment modifié beaucoup de choses dans le développement pilote. Déjà, maintenant, le moral va jouer dans leur développement personnel. Ensuite, les notes d'évolution, des performances, les taux de développement, c'est plus juste faible, normal, élevé. Maintenant, il y a aussi très élevé et il y a aussi max qui est un taux encore plus élevé. Donc, non, non, là, on a Pourcher qui est en très élevé et Hadjar très élevé aussi. Vous voyez, on a deux pilotes très très forts là-dessus qui, en plus, ont un simulateur de course niveau 2 qui leur rajoute 20% par semaine. Donc, non, non, on est bien. Ah oui, c'est vrai, avec Théo, pour l'instant, je me suis focalisé, j'ai oublié de vous le dire, sur la stratégie de course. Pourquoi ? Parce que ça va augmenter seulement 4 notes au lieu d'augmenter les 9 là. Voilà, j'ai décidé d'en augmenter que 4 d'entre elles. La souplesse, parce qu'il est à 69 sur 100, la souplesse, c'est la capacité à préserver les pneus. Le dépassement, justement, il a pris 3 points, ben merci, parce que c'est grâce à ça. Défense et réactivité, réactivité, c'est la capacité de réaccélération et surtout la capacité à prendre un bon départ. Donc, je me dis que pour l'instant, c'est quand même des notes qui sont très importantes, surtout la souplesse. et qui étaient assez faibles, donc je voulais les garder. Et après, peut-être que je me mettrais en rythme, pour avoir virage, souplesse, adaptivité et réactivité. Mais déjà, je voulais augmenter un petit peu ces notes là. Alors, développement de l'équipe des stands. On est comment là ? Alors que le Hano-Riff s'est échappé. On est... Ok. On va mettre du repos ici. On va mettre... Du repos... Avant les courses. C'est important que notre équipe reste le plus en forme possible. Pour continuer à être un peu performant sur les arrêts au stand, certes, mais... Tac. Et du coup... Euh, non. Ok. Ici. On va mettre configuration de la voiture. Et on va échanger ici... Non, ici, on va laisser la salle de sport. Par contre, c'est ici où je voulais mettre, par contre. Salle de sport, salle de sport. Pour faire descendre le temps global. Voilà. Comme ça, on descend un petit peu. On équilibre comme on peut. Bazarat, level 53. Félicitations. Performance de la saison. On n'est pas si mal que ça, visiblement. Attendez, on va regarder un petit peu. On est meilleur qu'Eston Martin. Ah non, on est pire, pardon. Il faut être le plus bas possible. Mince. Qui est au-dessus de nous ? Ok. Sur la dernière course, on a été meilleur que McLaren. On a été bien meilleur que Red Bull. On est dans le taux des Alpines, à peu près. Les Williams, par deux, visiblement, trop loin. As aussi. Les Visa Cash sont là. Et les Kicks, ok. On n'est pas mauvais en Arreos, tendance, moi. Ok. Révision du plan du sponsor. Il va falloir qu'on se mette d'accord sur qu'est-ce qu'on fait pour le plan du sponsor. Petite nouveauté, Zelda, du truc. Voilà. Il faut atteindre ce bar-là. Pour avoir de l'argent chaque mois, en plus. Le sponsor étudie si vous avez bien fait ce qui a été demandé. C'est-à-dire des visites, des apparitions, des trucs, des machins. Et du coup, ça a un vrai impact. Pourquoi ? Parce que, comme tu peux le voir, on gagne là un demi-million quasiment en plus. C'est cool. Mais ça nous a coûté le jour de course. On a eu des vrais malus qui sont arrivés. Voilà, c'est ça, le taux d'engagement. On voit que là, on a déjà quasiment atteint le taux d'engagement. Donc, on ne va peut-être pas trop le remplir. Fatigue qui peut se tendre, non. Efficacité, installation, l'usine. Peut-être. Je ne sais pas. Là, je me demande en fait ce qui serait le mieux de faire un seul événement, mais qui dépasse automatiquement là-haut. Ou peut-être ça augmente la fatigue de l'équipe au stand. Mais vu qu'on a bien géré pour qu'il ne soit pas trop fatigué, ça nous permet de dépasser, on voit. Là, on dépasserait tranquillement sans trop faire. Qu'est-ce que vous en pensez ? En fait, les six qui sont là, ils sont optionnels. Celui-là, il est toujours obligatoire. Mais ceux-là, ils sont optionnels. C'est juste pour dépasser et donc avoir ce fameux bonus d'engagement. Moi, je pense que là, c'est bien de ne pas trop en faire. Je vais suivre mon idée première de moins fatiguer mon équipe sur ce coup-là. Je suis content que mes pilotes se soient bien développés. Aurelia Nobles Moi, je propose, on va chercher des filles. Parce que le jeu nous donne la chance d'avoir des pilotes féminins. Ah oui, mais c'est vrai, on a déjà proposé à AQE. On a proposé un contrat à AQE, c'est vrai. Et à Jean-Philippe Denis. Ok, on est en train d'attendre leur réponse. C'est vrai, j'avais oublié. C'est différent maintenant pour les contrats. On va avoir une conception qui va se terminer ici. Allez, on va fabriquer... Ah ouais, non, les pilotes féminins, je t'avoue, c'est trop bien. Moi, j'adore. Je suis ultra content. Alors, on a dit qu'on allait refaire un fond plat. Est-ce qu'on refait un gros fond plat ou pas ? Ah, attendez. Avant ça, je vais regarder pour équiper la voiture un petit peu de pièces. Eleron avant. Je peux lui mettre le numéro 2. Je vais juste essayer le numéro 2. C'est pas dit qu'on l'utilise, mais c'est juste pour voir pour le développement des pièces. Parce que je pense qu'il faut retravailler l'Eleron avant. Donc voilà, il a une grosse préservation des pneus, c'est bien. Mais il peut mieux faire, quoi. Surtout sur le débit des R avant. Ah, je sais pas. Je sais vraiment pas. On pourrait améliorer les suspensions aussi, ça serait bien. Parce que c'est ce qui permet d'augmenter justement la préservation des pneus. Des nouvelles suspensions plus performantes. On voit, on gagnerait 8% sur la préservation des pneus. En vrai, je vais faire ça. Tout ce qui permet de préserver la voiture, on a dit qu'il fallait qu'on le fasse. Et ensuite, une deuxième conception plus simple, plus classique, on va dire. Peut-être un nouveau châssis, hein. Un nouveau châssis très simple. En intense ou pas ? Non. Ça nous coûterait trop cher. En simple, en normal. De toute façon, il n'y a pas besoin de se prendre la tête comme les gros écuries à faire des trucs en intense. La simple petite pièce qu'on apporte suffit à améliorer la voiture. Là, on n'est que dans l'amélioration de la voiture. De toute façon, peu importe ce qu'on prend. Du coup, avec Théo, les performances disent qu'on va peut-être finir 19ème. Qu'est-ce qu'on vise ? Moi, je mettrais bien 20 pour Théo et 21 pour Adjar. Parce que 18, ça me semble compliqué. Let's go. Allez. Merci, Elena. Après, il a pluie aussi à Suzuka. Mais non. Décidément. Après, c'est un circuit avec beaucoup de courbes. On va faire ça. Bon, question du coup pour Théo. Est-ce qu'on lui laisse le nouvel aileron avant ? Qui... On ne va pas forcément le mettre bien partout. Ça va le mettre bien sur la préservation des pneus. Vous savez quoi ? On va tester. On va faire un comme ça, l'autre comme ça, et puis voilà. De toute façon, il faut tester les différences entre les voitures. Lui, on va lui remettre, bim, les pièces un peu plus fusées. Et on va commencer à essayer de faire un petit peu de stratégie pour résister au long terme, bien évidemment. Parce que l'argent va être le nerf de la guerre et plus on économisera cet argent, mieux ce sera pour nous. Tiens Zelda, je te laisse admirer un petit peu notre livret qui est magnifique. Crééé du coup par mes soins et par Elena. On a travaillé ça. On trouve notre voiture absolument magnifique. Les sponsors, on les a placées nous-mêmes. Tout a été placé selon nos envies. Cette magnifique livrée noire, blanche et orange. Qui est à la couleur tout simplement de la page Instagram qu'on a créé ensemble avec une autre amie, Olivia. Le Tear of Diary. Qui fait beaucoup de choses. D'ailleurs, ça fait longtemps que je n'ai pas fait un peu de pub. En vrai. Après le problème c'est que c'est... Faut que je le modifie parce que c'était l'ancien. Arrête, t'as une production incroyable Elena, regarde. Moi j'ai produit de trois vidéos seulement depuis, ça va. Faut que je m'y remette là. J'en ai pas fait assez ces derniers temps. En plus je sais déjà sur qui je veux faire la prochaine. Parce qu'en fait la vidéo de Pescarolo m'a donné plein d'idées je t'avoue. Et j'ai envie de les appliquer. Et le problème c'est que j'ai pas le temps en ce moment de les appliquer et ça m'énerve. Mais euh... Tu m'étonnes. Bon bah je suis à sec. En même temps une vidéo par jour, tu te rends compte de ce que tu as lancé Elena ? Bah je sais bien. Et je t'avoue que ça ne me dérange absolument pas. Mais euh... J'aimerais bien te filer un petit coup de pète. C'est moi ou on fait le jeu égal avec certains pilotes là ? Elena level 52 félicitations. Et oui clairement j'ai vu. Chaque jour t'as réussi à poster. Oh il y a plein de trucs à faire. Il semblerait que c'est la Mercedes. Jetons un oeil au ralenti. Alors. Frédéric Vesti. Qu'est-ce qu'il nous a fait le petit pilote à filier Mercedes là ? Et malheureusement on voit clairement l'impact sur la voiture. Mais il nous a tapé d'un choy, oui. Je crois qu'on voit clairement qui est responsable. Évidemment du coup... Mais il nous a tapé. Ah ouais c'est vrai. Avec ton frère pour filmer en plus du coup tu pourrais être un peu plus large sur les plans et tout notamment. J'avoue c'est pas mal. En plus t'auras pas forcément obligation de faire des plans fixes du coup. Tu pourras faire des plans au point et tout pour... Pour un petit peu de travelling à la limite. Les réglages non ça a pas changé. Après je t'avoue que les réglages Zelda sont plutôt cool déjà de base. Non non ils ont pas changé. Ils ont un peu plus fait évoluer. On est vraiment encore plus... Chaque pilote a sa propre mentalité. Et du coup a des envies différentes sur la manière de conduire la voiture. Ce qui fait que effectivement Adjar et Pourcher vont pas réagir du tout de la même manière. Ça nous oblige à faire des... Des configs différentes selon leurs envies. Mais je trouve ça cool j'avoue. D'avoir deux pilotes qui réagissent différemment à une même voiture. En fait c'est vrai que je t'ai pas montré Zelda. Ce qui a le plus changé c'est le hub de mentalité. On l'a un peu survolé en passant dessus tout à l'heure. Mais en gros tes performances sont affectées. Je vais devoir... Je suis désolé pour le bruit. Je vais devoir remettre le petit ventilateur. Je suis en train de crever. Mais ouais le hub de mentalité j'avoue que c'est très sympa. Parce que du coup avoir tes pilotes qui... Tu peux être champion du monde et avoir un pilote qui veut se barrer à tout prix. Parce que tu le respectes pas. Parce que tu te fous de lui etc. Il y a des trucs à faire. Tu peux être le dernier comme on l'est actuellement. Il y a des pilotes qui sont contents. Bon après nous ils sont pas contents. Mais ils sont pas non plus en négatif. Les seuls qu'on a en négatif c'est deux membres de nos personnels je crois. Et j'avoue que c'est ma faute. On a pris des membres de personnel un peu trop élevés. Et du coup ils sont pas contents des performances. Parce que eux ils sont habitués à évoluer à un niveau plus haut. Ce qui est normal. Mais je voulais prendre du personnel français. Bon bah tant pis. Mais ça j'avoue que c'est très sympa le petit truc de mentalité là. On va bien voir. Bon bah-toi. On va bien voir. Bon bahukan. allez crevait bon pour pour cher c'est pas grave j'aimerais bien qu'il ya j'aimerais bien qu'ils finissent avant de crever mais non tant pis à 4 jar crevaison également allez fin de séance dommage on va devoir ressortir un tout petit peu mais on est moins loin ce qui est déjà assez important à il a réussi à finir à jar cool ok il a réussi à nous faire un retour ok c'est mauvais c'est mauvais la réponse est c'est mauvais chef alors du coup ça et ça et on va rééquilibrer attention parce que là on n'est plus dedans il va falloir redescendre ici ok là on est dedans là on est dedans là on est dedans là on est dedans là on est en plein milieu aussi là on est moins bien je pense que le virage va poser problème mais bon ça se corrigera on va dire 31 tours bah écoute on va dire 20 et puis on va dire que ça passe on fait ça et vous avez vu au fait je suis reparti sur un rythme de deux courses par soir maintenant tout simplement parce que je il va pas lui manquer grand chose en vrai je suis un peu bête tout simplement que je me dis que je peux largement vu qu'on fait la moitié en accéléré c'est pas grave on sait déjà où on va finir donc c'est pas pas très grave de faire une partie en en accéléré mais au moins on avance plus rapidement que une par semaine ça aurait été très long pour une carrière qui va être aussi longue déjà que ce qu'on va faire maintenant parce que là on voit on avait eu du mal à atteindre 2026 là vu que les objectifs du sponsor certes on démarre un an plus tard mais du coup ça nous fait comme si on finissait en 2027 l'objectif du sponsor c'est de mettre des points avant 2028 on se doute qu'on va galérer d'ici là donc je préfère prévoir et passer un peu les courses au début ouais mais je précise pourquoi je le fais tu vois ça me semble plus correct de vous prévenir de pourquoi est-ce que je passe aussi vite les courses au début parce que rester dans la voiture le cockpit bien droit on va juste au début se faire dépasser par tout le monde puis tourner en rond tout seul entre nos deux voitures et attendre se faire dépasser par les retards enfin par rapport à les gens qui vont nous mettre un tour de retard voilà je préfère passer montrer comme quand il y avait la petite bataille guanujo ça c'était sympa à regarder donc je la laisse etc on en profite un peu mais je pense que les batailles stratégiques enfin les batailles les batailles vont plus être stratégiques qu'autre chose au début donc il ya des chances que ça se passe avec les arrêts au stand et le rythme en cours et on voit qu'adjar est plus rapide que pour cher pour cher à le nouvel aileron celui qui est moins bien en courbe justement ah ça y est pour cher à nouveau plus rapide tout va bien optimal pour isaq adjar parfait ok voiture parfaite notre petit isaac 15 tour bas écoute va essayer de les faire on va pas se mentir tu pourras pas les faire let's go non non mais c'est important on voit là les premières améliorations quand même nous montre qu'on va dans la bonne direction c'est ce qui est bien en fait de partir avec une écurie aussi petite c'est que vraiment le moindre petit truc t'as l'impression d'avoir fait un gap énorme en amélioration allez théo stand on est comment on est bien aussi parfait il reste dix tours de gomme on va les faire façon tu es où il a besoin de tourner pour connaître les pièces de la voiture par coeur avec revaison c'est ce que je craignais circuit de suzuka qui est très agréable vraiment moi je l'adore j'aime beaucoup ce concept de pont où tu fais une sorte de huit du coup là les dames virages on va faire un petit tour en caméra embarquée 1 allons-y faisons nous plaisir des grandes courbes suzuka quand même on va pas se mentir ici déjà c'est comme une grande courbe à droite enchaînement de virages gauche droite à gauche à droite c'est vraiment que de la courbe c'est vraiment un circuit tout en courbe c'est pour ça que je pense que le nouvel aileron avant est pas forcément le plus optimal ici le très gros freinage et pomme de la cheveux on repasse et là c'est la partie entre guillemets rapide du circuit de grandes courbes mais très très large et grande réaccélération on passe ici à plat au dessus de nos petits camarades ça se prend à fond ici dernière chicane pif paf et la réaccélération vers la droite des stands à nouveau c'est vraiment c'est c'est un beau circuit je trouve c'est pas voyez c'est pas comme un circuit comme je vais dire un peu plus récent ou pas d'ailleurs mais il ya des circuits récents que je trouve moins beau trop carré regardez celui de las vegas je râle beaucoup sur celui de las vegas mais c'est un carré c'est ligne droite virage d'une droite virage une droite virage hop on a fait un tour alors qu'on peut faire de très beaux circuits avec peu de virage n'est-ce pas monza c'est qu'est qu'est pas supposed à dire non c'est qu'est pas ce qui est partie des journées de sauvage hop allez dernière séance d'essai 31 tours on va en mettre 30 et puis on va se dire que ça passe ils connaissent par coeur la config donc on est bon pour une fois je vais envoyer Isaac devant et pour Cher ensuite pour Cher qui est déjà passé par Piastri avant même le voilà c'est terrible pour lui bon dans l'ensemble Théo a l'air quand même toujours plus rapide qu'Isaac ça a l'air 5 secondes, 5 secondes. Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir se rapprocher de Sir John pendant cette course ? Sachant qu'il va sûrement pleuvoir également. Du coup, est-ce que j'ai envie de m'approcher de Sir John pendant qu'il pleut ? Alors qu'un cerribou sauvage est apparu. Mec, je t'ai donné un nouveau fond plat, tu l'as abîmé. Hadjar a réussi à abîmer le nouveau fond plat. Le gars n'a pas envie. Il n'a pas envie de faire 21ème, il se dit qu'il est bien à la 22ème place, loin derrière. Je vois que ça comme explication. Jogging a dit. Allez, allez. Isaac, j'aimerais bien que tu tiennes vraiment jusqu'au 100%, s'il te plaît. Mais non, mais... Il n'a même pas tenu une seconde. Il a fait 20-0, bam. Allez, hop, on n'en parle plus. Pareil, pour Sir, bim. Il a fait 20-19-0. Allez, hop. Yes, j'ai attrapé le tiribou. Ça fait quoi, tant pis, je vais gâcher des... Je vais gâcher un peu de soft. Mais je veux qu'il ait 100%. Et lui, il a besoin de sortir et de faire le plus de tours possible. Il a... Allez. Il est à 4 jarres, c'est bon, rentre. Théo, j'espère que je t'ai pas fait utiliser des softs pour rien. Gagne-moi au moins 1% sur les pièces s'il te plaît avant la fin. Au moins 1. Voilà. C'est bon, on a gagné au moins 1% de plus. C'est ce que je voulais parce que là sinon j'aurais été colère. 15 minutes, pas gagner 1%, ça me pourrait un peu fâcher. Allez. Ouais, la jarre commence avec un bon boost en confiance, c'est bien. Allez, place aux qualifications. Les qualifs de Suzuka. Font-plat manquant. Bah oui, je suis obligé de lui remettre l'ancien font-plat. C'est quand même fou, il a déjà cassé le nouveau font-plat qu'on lui a fait. Le gars n'est pas sérieux. C'est un gag. C'est un gag. Allez, j'espère qu'on sera mieux que 21 et 22. C'est un junk qui a déjà bloqué. Allez. Ok, Théo. Ok, Théo, c'est pas trop mal. Et Isaac, c'est devant Guanyu Joe. Ok, ok, ok. C'est intéressant. On n'est pas dernier. Déjà, j'ai l'intention de le dire. On n'est pas dernier. On est potentiellement même bien placé avec une 18ème place pour Théo pour Cher. Allez, il va avoir une piste dégagée, Théo, là, normalement. Allez, mon Théo. Allez, allez. On pousse, on pousse, on pousse. Adjar qui n'améliorera pas, malheureusement, pour lui. Allez, Théo, ça va être compliqué. Ah, il n'améliorera pas pour Cher, c'est dommage. Et 19 et 22. Bonne nouvelle, on est à la loyale. Pas dernier. Théo pour Cher devant Esteban Ocon et devant Guanyu Joe. plutôt une bonne chose, je trouve. Plutôt une très bonne chose pour cette troisième course. Quatrième, pardon, maintenant. Troisième, c'était l'Australie. Et forcément, il pleut. Un live sous la pluie pour les courses aujourd'hui. Pluie modérée, eau sur la piste. On est carrément à plus de 4 mm sur la piste. Aïe, 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 aïe. Alors, 4 mm d'eau sur la piste égale. On ne part pas en inter, les gars. Les gars, il faut partir en wet. On peut se dire qu'on fait un wet inter. Elles disent que c'est mieux de faire comme ça. Ça me semble bizarre comme tactique. En fait, ce qui m'embête là, c'est de ne pas avoir les prévisions de pluie. Ah, mentalité négative. Voilà, d'accord. Mentalité neutre. Isaac n'est pas bien avec son ingénieur. Vraiment, pour les gommes, je ne sais pas quoi faire. Non. J'ai juste ça, tu vois, comme indication. Ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas grand-chose. On n'a pas le taux d'humidité sur la piste. On a l'indication ici qu'au départ, il y aura 4,40. Mais est-ce qu'ils vont rester deux tours ou pas ? Là, c'est tendu un peu. Ouais, je ne peux pas voir. On voit que ça a l'air de se calmer très rapidement. Je vais leur faire confiance parce qu'on voit que ça a l'air de se calmer extrêmement rapidement. Et au pire, on aura tellement rapidement l'indication que... Je vais faire confiance à mes ingers courses. Je ne sais pas si je fais bien de faire confiance aux ingers, j'avoue. Parce que tout m'indique de commencer en... En fait, j'ai l'impression d'avoir le même problème qu'au Canada. Tout le monde a commencé en inter, sauf les AS qui ont commencé en wet. et du coup, on rattrapait énormément pendant 10 tours avant de se faire manger par tout le monde. OK. On voit, on est quand même beaucoup... Tout le monde est en inter. C'est quand même à préciser. Toutes les écuries sont en intermédiaire. Donc, je ne pense pas qu'on ait fait le mauvais choix. Allez, on s'élance. L'alpine, normalement, d'Oconne qui devrait rapidement nous dévorer. Elle est bien au-dessus, la voiture. c'est fait. Pour Cher qui s'est fait dépasser déjà par Oconne. On voit, c'est déjà descendu de 4,40. On est déjà à 4,24. Il aurait fallu changer de pneu au bout d'un tour, à peine. Ça aurait été trop gros. Oh ! Et Théo qui récupère sa place sur Esteban Oconne. Bien joué ! On passe par Airpin. Eh oui, il y a une possibilité là ! À l'extérieur en plus. Il s'est calé derrière Bottas. Il a réaccéléré un peu à l'extérieur malgré la pluie. 19ème maintenant. Bien joué ! Ok, donc 4,21. Ils disent que c'est déjà humide et non plus mouillé. Intéressant. Allez ! Théo ! Qui tente de passer Bottas ici ! Aïe, 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 aïe ! Et jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout ! Tu freines un peu plus tard, tu freines un peu plus tard ! Oh ! Ça passe, ça passe, ça est passé ! Est-ce que ça va passer au bout ? Ouf ! Allez, je vais le remettre en standard, par contre. Oh là là, Théo ! Vous devrez voir plus en détails ce qui s'est passé. Oh là là, mon Théo ! C'était dans le virage 3. Il y a une occasion qui demande qu'à être saisi. Il se retrouve maintenant 18ème. Oh là là, mais c'est à ça qu'on reconnaît les champions, c'est qu'ils sont capables de sortir des courses incroyables sous la pluie. Allez, Théo sait bien ce qu'il a fait. Isaac, il est... Bon, il est déjà un peu plus loin. Je pense que le fait qu'il ait pu le fond plat, malheureusement... Malheureusement, voilà. Il a déjà mis une seconde quasiment à Bottas. Bien joué. Et il est en train de rattraper Gassly. Allez, il s'est décroché de Bottas. Il est désormais dans l'échappement quasiment de l'alpine de Gassly. on va du coup rester un petit peu en x2. Hadjar, malheureusement, lui, sent les bonnes pièces. Il n'arrive pas à suivre alors qu'un mid-avant femelle est apparu dans le chat. Et que Théo remonte encore une voiture. let's go ! Théo ! Et la voiture de sécurité et la voiture de sécurité qui intervient au meilleur des moments parce qu'on vient de dépasser tout ce petit monde. du coup, ça va nous recoller devant alors que Russell et Tsunoda sont out. George Russell est impliqué dans l'incident. Il me semble. George Russell ici à la lutte avec Yuki Tsunoda qui pourtant est chez lui. Tsunoda, qu'est-ce qui s'est passé ? Ah là là, c'est la Mercedes. C'est la faute de la Mercedes. Le petit bug graphique avec Tsunoda qui finit bien évidemment derrière le mur. Et nous, on ne va pas s'en plaindre parce que deux places de gagné. Un bon don de George Russell. C'est fini. Oh, on dirait qu'il y a un souci au stand. Ah là, problème au stand pour Bottas. OK. Allez, on approche de la fin de la voiture de sécurité. On va pouvoir repartir bien évidemment. On va attaquer un tout petit peu. Hop. on va suivre le restart, bien évidemment. attention à la chicane qui va faire mal. Et là, au restart, bim, on n'a pas le droit de dépasser avant la ligne. Avec la batterie, on va s'attaquer à Sergent. Ouh, c'était un peu large ça. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, t'as perdu une place, Théo. C'est pas la fin du monde, c'est qu'une petite place. Tu restes treizième, mon grand. Treizième. Un nouveau drapeau jaune. Qu'est-ce qui s'est passé ? Accident de plusieurs pilotes. Il y a eu un accident sur la piste. Ah, c'est derrière nous, c'est Albonne. Qui est rentré au stand avec sa Williams. Ok. Et qui s'est... Ouh, il s'est fait taper par derrière. Avec Hülkenberg. D'accord, c'est Albonne et Hülkenberg. Bah du coup, c'est bon pour nous parce que Hadjar se retrouve pas attaqué. 5 secondes de pénalité pour lui en prime. Ouais, on sait, la batterie va falloir faire attention. Allez, Hadjar, il va falloir... On va le mettre en mode défense, Hadjar. Je lui ai dit de couvrir. Ça va le faire perdre un peu de temps sur Théo, mais du coup, Théo va pouvoir justement se lâcher un petit peu, tenter d'avancer, faire sa course tranquillement. On est 13 et 14. Qu'est-ce qu'on fout là ? Qu'est-ce qu'on fout là 13 et 14 ? Jamais... Jamais on ne voudrait être là. Mais moi, ça me va. Parce que de toute façon, même si on finissait aux deux dernières places, on serait 19 et 20. On est 13 et 14. allez bon instant il se défend il se défend bien isaac on regarde derrière une gaine berg il est là allez on est bien on est bien on est bien on va accélérer un petit peu en attendant voir ce qui se passe la jar qui a l'air de réussir à contenir pour l'instant le king berg c'est cool c'est plutôt même très très cool on va se méfier j'ai oublié on n'est pas censé être en agressif ces produits au stand à problème au stand pour le king berg c'est bien pour nous il nous coller au basque donc moi j'apprécie c'est à que pour alonso il était huitième fernando elle a perdu l'arrière ici hop là et du coup il est reparti très vite vous avez vu il a pas attendu que les autres voitures passent il est reparti très très vite dans ce genre de situation l'équipe peut pas faire grand chose là on est bien à jar s'est fait passer par magnus en c'est normal là on va avoir une longue allez on observe magnus en une longue suite de dépassement sur nos pilotes c'est normal c'est normal pour l'instant à jar va servir un petit peu de bouchon comme il peut son but ça lui ça va être de retarder les autres au maximum de manière à ce que pour cher puisse avoir une chance avec guanujo qui nous fait le plaisir de bloquer un petit peu les roues à ce moment tout allait bien s'il pouvait emporter son coéquipier avec lui un moment ça serait parfait dans cet état les choses deviennent parce que là du coup on est loin d'être dernier on est vraiment bien donc je pense qu'ils ont réussi un bon under cut les autres albonne et hulking et hulking berg ont sûrement réalisé un très bon under cut c'est à dire que là ils ont fait leur arrêt ils vont sûrement aller jusqu'au bout grâce à cet arrêt ils vont petit à petit rattraper le bouchon pour former par ajar mais quand ajar va s'écarter et rentrer au stand bah on les reverra jamais parce qu'ils seront déjà loin devant mais bon au jar qui se bat au théo non alors voilà ce qui fait un écart et donc le septième sous la pression aïe c'est pas vraiment ce qu'ils voulaient faire ah ouais sous la pression théo qui fait un écart magnusen qui est donc passé on a vu quatre jarres se bat bien il s'était fait dépasser par ghastly mais il l'a redépassé à nouveau il est de nouveau devant le le français donc je suis plutôt très content il se défend bien il se défend très très bien à jarres il a dit no pas saran et pour l'instant ça fait le taf ça fait clairement le job ok j'ai l'impression qu'on a sur un film de super héros là tellement on s'en sort bien on est héroïque on a kiki est encore présent on a grognart et on a bazara avec nalfetti qui sont là je note je note en tout cas c'est ce que le chat m'indique ça se trouve il y en a d'autres désolé si je ne vous vois pas maintenant je regardais juste qui était toujours là je vais anticiper je vais changer la stratégie de théo parce qu'avec la glissade qu'il a effectué il va avoir besoin de rentrer prochainement et autour d'après on fera rentrer isaac je t'avoue que twitch a balancé désolé et du coup bienvenue bienvenue dans cette épopée qui va être longue mais vraiment longue ou pour l'instant on s'en sort très très bien je vais pas mentir quatrième course et on est là à pas être dernier c'est déjà pas mal c'est tout ce que je demande ne plus être dernier c'est marrant on voit que dès qu'il y a le DRS en jeu on est mauvais mais dès qu'on a toutes les pièces juste puissance de voiture pure avec le talent des pilotes on s'en sort vachement bien la pluie sur ces deux courses nous a fait du bien bon derrière on prend huit secondes sur magnusen ça c'est normal allez l'arrêt au stand ne me faites même pas d'erreur sur théo je déconne pas les gars à deux secondes neuf un peu long un peu long alors Kadjar a quand même réussi à mettre une seconde à Bottas on a réussi à éloigner le j'allais dire le grand méchant loup qui était Gasly comme je pense l'undercut d'Albon et du Kengberg a été violent ah ouais violent mais pas tant que ça on a que trois secondes de retard sur Albon et du Kengberg ah intéressant je pensais que l'undercut qu'ils avaient fait serait encore plus violent mais apparemment non allez allez mon grand un bon arrêt les mécanos pas d'erreur on veut un bon arrêt au stand 2 secondes neuf ouais non c'est long c'est long c'est pas comme ça qu'on va rattraper nos points sur le classement des écuries enfin sur le classement des écuries aux arrêts au stand je veux dire pardon et pendant ce temps pendant ce temps un certain monsieur Pourcher a rattrapé le duo Hülkenberg Albon alors qu'il avait trois secondes de retard le petit on peut dire que c'est plutôt pas mal et Albon il a l'air d'avoir des soucis parce que Pourcher le passe let's go mon Théo voiture de sécurité déployée qu'est-ce qui s'est passé alors nous ça va nous arranger parce qu'on vient de box du coup on va avoir nos pneus neufs qui vont être économisés un peu plus longtemps par contre ça fait un fripit pour tous ceux qui sont devant nous il a paniqué quand on est passé à côté de lui je pense qu'il a dû taper un blocage de magnusen on est avec la hasse il est loin Kevin compliqué avec sa voiture le mec arrive à bloquer sous voiture de sécurité quand même pas mal là on s'est fait avoir par contre c'est dommage parce qu'ils vont tous pit et ils vont tous revenir ok Hadjar repartira 15ème quand même ça c'est bien on fait 14-15 donc ça c'est bon et on va repartir avec la même tactique Ricardo petit problème au stand il va quand même faire 10ème même tactique c'est à dire qu'on va laisser partir pour cher avec en bloquant le plus possible avec Hadjar et puis si on tient ce résultat ça sera exceptionnel nos sponsors pourront que être contents ça va durer encore longtemps là si on continue à ce rythme là je pense qu'elle va s'écarter à ce tour-ci la voiture de sécurité même pas oh la vache ah oui elle est restée vraiment longtemps la logique voudrait que ce soit maintenant ouais on va reprendre comme tout à l'heure légèrement agressif et on va tenter de se débarrasser d'Esteban sans que ça nous soit fatal ah non Théo mais oui voilà ça nous a été fatal ça nous a été fatal aïe 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 le tête à queue de Théo pour cher et tout seul hein tout seul sur la réaccélération Théo voilà à rattraper mon grand ça va être compliqué hein et du coup Hadjar malheureusement on dit ouais il y a une voiture d'écart maintenant c'est pas la meilleure des deux hop 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 ok 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 j'ai rien dit la chance nous sourit elle est complètement trempée la chance nous sourit Kevin Magnussen ici qui bloque ceux qui entraînent avec lui au con quand on est confronté à une météo pareille et Hadjar qui se retrouve douzième miracle le miracle le miracle allez on continue la remonte à bas isaac ça va être compliqué de tenir jusqu'au bout on le sait c'est pas ton rôle normalement déjà tu fais ce que tu peux et tu le fais très bien tu fais vraiment très bien et on a la remontée de théo une seconde une seconde encore pour théo il va essayer de rattraper ce petit paquet allez ils pourront pas être mécontents si on finit dans ces positions à nos pilotes c'est pas possible c'est pas possible d'être mécontent si tu finis à ces places là allez pour cher qui recolle petit à petit je vous dis pas de lingui c'est parti je suis là je suis là j'ai je suis là je suis là je suis là j'ai je suis là j'ai C'est un doux. C'est tellement tendu qu'il n'y a plus personne dans le chat qui parle. On est tous tendu avec eux, là. Magnussen nous a rattrapé avec Théo, mais Théo, lui aussi, est bien placé maintenant sur Hülkenberg. C'est comment devant Isaac ? Isaac, le problème, c'est qu'il doit se défendre. Donc, il perd un peu de temps sur certains freinages parce que je lui ai dit de se défendre de Gasly. Du coup, on perd du temps sur Sergent. J'hésite à lui dire d'attaquer un peu... Bah, le coup, je lui ai le doigt, mais fais dodo ! Il est quasiment minuit aussi. C'est normal. De toute façon, je finis cette course et j'arrête. Là, on en a fait deux aujourd'hui déjà complètes. On est bien. Même en termes d'usure de pneus, on est bien. Il n'y a que notre ami Théo qui est un petit peu en dessous de ce qu'il devrait être, mais c'est pas grave. Isaac, c'est pas mal. Ah, ça y est, Théo se fait décrocher. Théo, il fait le yo-yo. Il y a des moments où il est très proche, d'autres il va se retrouver assez lointain. Sincèrement, si ça continue comme ça, on pourrait mettre des points dès aujourd'hui. Il ne va pas que je parle trop vite quand même. Mais là, on est bien. Là, on est très, très bien. Et la piste qui est de plus en plus sèche... ... Petite trajectoire un peu large pour notre ami Sergent. Mais bon, pas... C'est pas non plus une grande perte de temps pour lui. Hadjar était trop loin. On voit Hadjar, il est remonté à une seconde... Une seconde neuf maintenant, mais bon. Il n'est pas assez rapide pour l'instant. On le sait. Je pense qu'il aurait eu son fond plat bien. Ça aurait peut-être pu aller. Le problème, c'est qu'il a abîmé son fond plat aux essais libres. Et du coup, il n'a pas pu l'avoir ni pour les qualifs ni pour la course. C'est quand même extrêmement dommage d'en arriver là. On va mettre un petit boost à Isaac, là, pour essayer de recoller vite fait à Sergent. Et surtout, de décoller un tout petit peu plus le Pierrot. Ah ouais, l'électronique fait vraiment la différence sur ce circuit. C'est ce que je voulais, être plus proche de Sergent qu'on l'est de Gasly. À partir de là, on est bien. La poursuite. La course poursuite entre Isaac Hadjar et Logan Sergent. En même temps, il faut se dire qu'à ce rythme-là, on passe Sergent, il y a un abandon. Hadjar est dans les points. Les miracles, ça existe. Bon, faudra peut-être pas rêver non plus. Pendant ce temps, Théo, lui, qui continue dans le petit paquet. J'avoue, je dirais pas non à une autre voiture de sécurité, là. On en a déjà eu deux. On en a déjà eu deux. On va pas non plus en demander trop. Déjà là, c'est un résultat exceptionnel qu'on va faire. C'est un résultat absolument exceptionnel. Il reste dix tours. Ça va être le meilleur résultat qu'on ait jamais fait. Tout simplement. Peu importe où on finit. Même si on finit de 18 et 19, c'est le meilleur résultat qu'on ait fait. On va avoir les gros sous des sponsors qui vont tomber. Donc ça, ça va être fou. Allez, pour Cherki va même se permettre le luxe d'attaquer un petit peu Bottas. Pour se montrer dans les rétros, je pense. Euh... Non, non. En vrai, on est très très bien. Allez, Hadjar qui s'est à nouveau fait rattraper par Gasly. Il reste dix tours. Oh là là, Bottas, il faudrait qu'on arrive à se mettre à sa hauteur. Oh oui, mon Théo ! Non, dommage. J'ai cru. J'ai cru qu'il arrivait à se mettre à sa hauteur à l'intérieur pour freiner. Il y a Théo qui va extrêmement vite. Théo qui est très 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 rapide. Il va finir avec des pneus très limites par contre. On en est où des pneus chez les adversaires ? Bottas a les mêmes que nous. Okon a des pneus plus abîmés. Ah, intéressant comme donnée. Et on voit que Serjant a des pneus plus abîmés qu'Hadjar. J'ai envie de lui dire d'attaquer un tout petit peu. Juste deux tours. Ah là là, Gasly ne lâche pas le morceau. C'est marrant parce que nos deux voitures sont poursuivies par les deux Alpines. Je rappelle que quand même le but initial de cette carrière, c'est de faire mieux que les Alpines. On est à la quatrième course, on est devant. Il y a un problème quelque part. Et le problème, il n'est pas chez nous, il est chez les Alpines. Ah 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 ! Allez mon Isaac ! Et on voit qu'il a haussé un petit peu le rythme à Hadjar. Et du coup, l'écart commence à se faire ressentir. C'est bien. Aïe aïe, Théo a lâché. Théo a lâché Bottas, ça y est c'est fini. Par contre, on a Ocon dans vos basques. En termes de temps autour, ça donne quoi les derniers chronos là ? Une 43-54 pour Hadjar. Une 44-8 pour Théo. Ah oui, non, c'est pas bon. On a perdu une seconde complète là. Comment on a fait pour perdre une seconde complète d'un coup là ? Je ne l'ai pas vu faire des quarts ni rien. C'est peut-être Bottas qu'on avait encore un peu sous la pédale et qu'à accélérer. Non même pas, en termes de pneus on est pareil. Par contre, normalement, Ocon ne devrait pas tarder à lâcher un petit peu. Il est à moins de 40% sur ses pneus, s'il vous plaît. Il suit très 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 bien, moi je trouve, pour quelqu'un qui n'a plus de pneus. Hadjar, tu as fait le job comme tu as pu. Je pense que Gasly va passer avant la fin. Il ne reste que 5 tours, mais je pense qu'il va réussir à passer. Bazar à level 54, félicitations ! Et un trioxydre sauvage est apparu. Et la panne mécanique ! La panne mécanique pour Bottas ! Incroyable ! Aucune trajectoire un peu large, du coup, ça va faire respirer Théo ! Et là, on est sous tension avec Isaac. Et là, on est sous tension avec Isaac. Allez, on va remettre un petit coup d'accélérateur parce que là, c'est de plus en plus pressant derrière. Il ne reste que 4 tours. Il faut que ça tienne ! Il faut que ça tienne, Isaac ! Oh mon dieu ! On est en train d'aller chercher une P12 avec Isaac. Oh, le trioxydre en plus qui tombe ! Oh, c'est le soir ! Allez, mon Isaac ! 4 tours ! Logan, Sargent devant, ils sont comment ? Oh, Sargent, il n'a plus de pneus ! Sargent, il n'a plus de pneus ! Il va peut-être devoir commencer à ralentir un peu, le Logan ! Bottas, pas de mécanique ! Eh, c'est derrière, c'est Théo en plus ! Ça serait bien que Théo réussisse à remonter le père Bottas ! 3 tours ! Il ne reste plus que 3 tours ! Et c'est intéressant de dire que nous n'avons pas pris de tours de retard ! Alors que d'habitude, on en prend toujours 2 ! C'est le tarif normalement, 2 tours de retard ! Allez ! Il a réaccéléré, Sargent ! Nous, c'est bon, on a lâché Gasly ! Non ! Magnussen qui remonte ! Mais il a des pneus neufs aussi, Kevin ! Ah ouais, c'est ça ! Tant pis ! Malheureusement, on n'aura pas réussi à tenir Kevin Magnussen ! C'est dommage ! Ocon a lâché, il a des pneus pourris ! Mais Magnussen, lui, a fini par réussir à remonter avec son Delta de pneus qui est encore très impressionnant ! 71% ! C'était le pari à faire pour remonter en fin de course ! Là, normalement, il devrait rattraper et manger un peu tout le monde parce qu'il peut se permettre d'attaquer lui ! Sur ses derniers tours, il va peut-être réussir à passer les 2 kicks à Ober ! Et peut-être même Gasly rattraper son coéquipier, je sais pas ! Ça va être tendu pour lui, mais c'est possible ! Ah non, dernier tour ! Il n'aura pas le temps en un seul tour ! Il tombe quand même en 1'38, c'est très très fort ! Il tombe bien plus rapidement que tout le monde ! Peut-être 3 à 4 secondes plus vite au tour là, sur la fin ! Mais il aura du mal à passer la défense de Bottas si facilement, je pense ! Allez Isaac ! Allez Isaac ! Là, on n'a pas de tour de retard ! Il n'y a pas de oui, oui, de non, non ! Allez Bottas qui a fini par se faire passer, ça y est, c'est fait ! Allez, je rentre dans mon dernier tour ! On donne tout ! Et on essaye de croire au miracle ! Verstappen qui franchit la ligne d'arrivée ! Qu'est-ce qu'on va faire peut-être à passer Bottas ? Ça serait fou ! Ça serait fou de passer Bottas à la fin ! Oh Théo ! Oh Théo il essaye ! Oh Théo le foufou ! Théo qui va reprendre une 17ème place en passant Bottas ! Juste sur la fin ! Sur le gong ! Bien joué mon Théo ! Et Isaac Adjart qui finit 12ème ! Oui Monsieur ! Ok, je vais vérifier avec Blacklight ! Ah, ça fait du bien ! Ça fait du bien d'être performant comme ça ! Oui les garçons, c'est bien ! Ah là là, c'est bon ça ! 12 et 17 ! Avec des voitures les plus pourries qui existent ! On a vu une course tout en maîtrise de la part de Sergio Perez ! Et la victoire de Perez quasi anecdotique tellement on s'en fiche ! Ah là là, merci ! Merci Grenier, merci Zelda ! C'était une chouette course, je suis bien d'accord ! On a travaillé très dur pour ce moment ! Et bien sûr, les fans de Verstappen vont célébrer comme il se doit à la victoire du Mère Nordel ! Ah oui, non, il fait que 2ème Tcheko ! Ok, bah non, c'est Max qui gagne ! Et c'est toujours un plaisir d'y assister ! Ah là 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 ! On fait 12ème ! Et beaucoup plus on débat aussi au Japon ! Une belle démonstration d'esprit sport ! 12 et 17 ! Plus 10 places pour Isaac Adjart ! Il partait dernier ! Alors oui, certes, il y a 3 voitures qui ont crash ! Mais ça n'empêche qu'il a remonté à la Loyal 7 autres pilotes ! Et Isaac Adjart, du coup, décolle au classement ! Et finit d'enormais 14ème ! Alors ça, c'est très drôle ! Et Tear of Racing est officiellement 8ème du classement général ! On a fait un meilleur résultat que As Alpine et Kicksauber ! Du coup, on passe devant ! Oh là là, 1 point ! On serait à égalité avec les Red Bull Racing ! Bon, malheureusement, on ne mettra pas de points sur le Pit Stop ! On a fait 2-9 à chaque fois ! On est encore loin des standards pour la 10ème place ! Ah mais c'est fou ! C'est fou ! Et du coup, on a réussi les deux objectifs et on va gagner 539 000 ! Bah bien joué les garçons ! J'aurais même pu mettre l'énorme truc sur les deux ! Parce que c'était 18ème ou mieux ! Et là, on aurait gagné 1 million ! Vous vous rendez compte ? Comme quoi, pousser la voiture sur certains, ça peut vraiment faire de très très bons résultats ! Ok ! Ah ! On a des contre-offres ! Vote de réglementation ! Bah on va voter sur un truc tout à fait mineur ! Parce que je ne vais pas vous mentir, on a déjà tellement de retard qu'on aimerait éviter de voir encore plus en faire ! Ça serait bien ! Ouais ! Allez, go dodo ! Exactement, Zelda ! De toute façon, je vais juste répondre à la contre-offre là ! Et je vais aller aussi dodo ! Ça va faire énormément de bien, je suis bien d'accord ! Alors, faire contre-offre ! Voyons voir ! Qu'est-ce qui... Le multiplicateur ! Il n'est pas d'accord sur son multiplicateur, le jeune homme ! Après, moi je ne suis pas d'accord sur ton salaire ! Je ne te mets même pas de multiplicateur, tu sais quoi ? Vas-y ! Ok, il veut 4 saisons ! Let's go ! On va renvoyer une proposition ! Ah, si on peut choper des pilotes ! Et voilà, le hub de mentalité ! On est bien là ! Tout le monde est en neutre ! C'est plutôt cool ! On est bien ! Voiture ! Qu'est-ce qui ne passe pas sur la tute-tute ? Ah bah oui, forcément l'aileron ! On peut remplacer les deux côtés ! On est bon ! Fabrication, flanc en cours, ok ! Fabrication... Qu'est-ce qu'on devrait fabriquer d'autre là ? Attendez ! Qu'on ne fasse pas de bêtises et qu'on ait des pièces prêtes pour la prochaine course quand même ! Les flancs c'est en cours, fond plat j'en ai qu'un ! Bah, on va se refaire un fond plat ! On va se refaire un petit fond plat ! Tralala, j'y crois pas ! C'est tellement bien ! On a réussi quoi ! On a réussi à, non pas mettre des points, mais à tellement s'améliorer qu'on en arrive au stade où on a pu se battre à la loyale avec d'autres voitures... Mince ! Incendie ! Ah ouais, non ça c'est pas cool ! Tous nos projets de conception vont être ralentis ! Aïe, 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 aïe ! Mes flancs seront pas prêts pour la course ! La course elle est le 19 ! La course est le 19, on aurait dû avoir le fond plat prêt et malheureusement on l'aura pas ! Bah c'est dommage ! Bon allez ! On va sauvegarder ! Zelda niveau 51, félicitations ! C'était un sacré, sacré live, je vous avoue ! Je suis très content de ce qui s'est passé aujourd'hui ! Je vous remercie toutes et tous de m'avoir suivi ! Merci Grognard pour ta fidélité ! Tu as rattrapé encore un petit peu plus du coup aujourd'hui le petit Rodi ! Donc t'inquiète pas, il était pas là, tu seras pas là prochainement ! Ça alterne, c'est comme ça ! Merci Bazara d'être resté tout du long ! Merci Zelda d'être resté malgré la fatigue également ! Et puis voilà, on est déjà dans le pas mal ! Merci d'avoir fait un tour Nelfetti, c'était très gentil de ta part ! Je te dis merci aussi Elena, même si t'as pas pu rester parce que tu m'as envoyé un petit message pour me dire que ton ordinateur a planté devant le live ! C'est dommage parce que ça a planté pile au début de la course qui était absolument passionnante aujourd'hui j'avoue ! Allez, je vous dis à la semaine prochaine tout le monde pour la F1 ! Ciao, bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz !